bien le bonjour hyper pomme paris bonjour à tous aujourd'hui ce que je vous propose c'est de travailler sur les sur les figures on va voir des choses autour de du masque des masques de du fait de combiner plusieurs figures entre elles pour créer des fois des effets intéressants et surtout pour pouvoir élaborer des figures des fois un petit peu plus un petit peu plus complexe ça sera lié avec un deuxième épisode on continuera un petit peu sur les figures aussi parce qu'il y a encore énormément de choses à voir et et puis après on passera sur sur d'autres d'autres sujets je montre l'objectif qu'on a atteindre bon j'ai une image de paysage peu importe l'image ici ou presque on est en train d'observer ce paysage là et puis on va faire comme si on posait en fait une paire de jumelles devant l'image et qu'on allait faire un zoom sur une partie de l'image en l'occurrence le l'arbre qui se trouve qui se trouve ici donc ma composition mes compositions mon animation est élaborée je pose des jumelles devant l'image et l'étape suivante c'est que je vais zoomer en fait sur une partie de l'image alors ça s'applique ici aux jumelles ça peut s'appliquer je sais pas moi un microscope par exemple pour grossir un détail ça peut s'appliquer à une loupe voilà pour bref bon après c'est toujours pareil c'est l'imagination la simulation en fait d'un phénomène qui ne s'est pas exactement produit mais qu'on stimule avec des animations donc paire de jumelles ici voilà comment on fait ça faire le sort de masque au dessus le zoom les animations les compositions et ensuite une deuxième diapositive là dans dans cette présentation là pour faire quelque chose un masque un peu plus un petit peu plus élaboré en combinant des différentes figures entre elles donc voilà ce que ce qu'on doit atteindre écoutez je vais repartir depuis depuis le début avec un nouveau document on va prendre voilà standard blanc basique changer le modèle de la première diapositive pour en faire une diapositive avec le modèle vierge rien dessus voici la taille totale de la diapositive on va on va commencer par dessiner les les trous en fait qui symbolise les jumelles donc un premier cercle qu'on va agrandir avec la touche majuscule pour forcer la proportionnalité je rappelle et la touche option pour forcer à partir du centre donc voici un premier un premier optique de de la paire de jumelles je pourrais réutiliser un raccourci clavier mais voilà ici rédition dupliquer la sélection hop deuxième et donc on a deux figures différentes elles sont vraiment différentes ces figures là d'ailleurs à tel point que quand on affiche la liste des objets ici on a deux cercles alors on va vraiment optique droit et puis l'optique gauche je fais je fais l'effort ici pour que ça soit vraiment clair optique droit optique gauche ces deux objets je peux les sélectionner en même temps les mettre en plein centre de l'écran et bien j'ai deux figures ici je vais en faire une seule et des comptes manipule deux figures et j'insiste sur deux figures en même temps en les sélectionnant eh bien on a ses accès dans le menu format figure et ligne aux options de unir les figures croiser les figures soustraire et exclure ce sont des opérations bouleines en fait sur la combinatoire de deux figures bon là ici je vais les unir en fait j'ai deux figures de forme de type cercle je vais les unir et au final je me retrouve avec une seule figure alors c'est plus un optique en particulier c'est la forme d'une paire de jumelles et ça devient vraiment une figure à part entière c'est comme ça que sont élaborés en fait la majeure partie des figures que vous avez ici c'est comme ça que sont à bord et j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça même à vrai dire mais on pourra en reparler plus tard voilà pour faire des figures un peu plus complexe on peut les faire partie par partie et puis après les combiner on n'est pas obligé de tracer une figure d'un seul d'un seul d'un seul trait c'est vraiment une figure vectorielle dont du coup je peux l'agrandir majuscule option à partir du centre voilà et c'est tellement une figure d'ailleurs que lorsque je la rend modifiable en fait tous les points d'ancrage et les points de tangente ici concerne la manipulation de la figure que je peux bien sûr modifier qui note à calculer automatiquement les différents différents points pour en faire une et une seule figure on peut faire des figures suffisamment complexes et une fois qu'on a terminé d'ailleurs on peut ces figures là là ici cette figure là admettons qu'elle soit assez complexe je peux l'enregistrer dans mes figures et à partir de ce moment là elles vont cette figure là va apparaître en fait dans une nouvelle catégorie mes figures ici et je pourrais réutiliser facilement en fait une figure que j'ai élaboré dans un document je rappelle que ces manipulations de figures en fait peuvent être traitées de la même manière sur les autres logiciels de la suite iWork ici on est dans keynote sur pages c'est pareil c'est la même chose mêmes options même même capacité de dessin et de conception et puis sur Numbers sur Numbers également ça peut être beaucoup moins le sens sur Numbers quoique en fait on peut relier des données numériques avec des modifications et des processus un peu plus complexe avec un peu d'aposcript etc donc ça ce sont les trous dans ma les optiques de ma paire de jumelles bon si on met si on met une image derrière alors d'ailleurs je prends cette image là celle que j'ai montré tout à l'heure si on prend cette image là qu'on la met sur la diapositive alors ne vous trompez pas c'est bien en fait un nouvel objet et si on le on met cet objet là dans une figure c'est la figure elle même qui devient un masque et on a masqué l'image avec avec cette figure là c'est pas tout à fait ce que je veux il faut bien prendre soin de déposer l'image en dehors de la zone de la figure pour en faire un objet séparé et donc bah là par défaut tout tout j'agrandis un petit peu cette image de la slovénie est devant la paire de jumelles je la passer derrière soit avec la liste des objets ici soit avec le menu disposition reculer d'un plan placé à l'arrière-plan passer au premier plan c'est pas possible de le mettre au premier plan parce que l'objet déjà au premier plan c'est pas possible de l'avancer non plus parce que l'objet déjà au premier plan donc les options qui sont ici manipulation ici disposition et puis vous avez en fait dans le l'inspecteur de format disposition la possibilité aussi voilà arrière-plan premier plan plan inférieur plan supérieur ça c'était pour montrer les différents modes opératoires pour manipuler les plans des objets sur une diapositive écoutez je vais la placer derrière la paire de jumelles et l'idée en fait c'est de là si on a fait une union de figures l'idée c'est de de prendre cette forme là pour créer un trou à l'intérieur d'une autre figure qui va masquer la totalité du reste de l'image comme si on regardait à travers une paire de jumelles et donc je vais tracer ici un rectangle standard alors toujours pareil à partir du centre les guides en fait ici permettent de vraiment bien bien placé pas forcément la touche majuscule parce que je vais avoir c'est un rectangle que je veux c'est pas un carré mais surtout la touche option pour être à partir du centre ici pour recouvrir la totalité de la zone image qui apparaît sur la diapositive on peut déborder un c'est pas très très grave ou alors on peut se caler exactement sur la taille maximum de l'objet peu importe c'est pas trop un problème bon on a le rectangle le rectangle est au dessus de la forme des jumelles on va le passer en dessous mais on voit plus la paire de jumelles qu'on peut sélectionner mais on va aller juste aller mettre pour deviner la forme juste comme ça histoire de la voir pour l'instant et donc je vais sélectionner ma forme de jumelles le rectangle noir qui couvre aujourd'hui la totalité de l'image et j'ai deux figures donc et je vais pouvoir dans le menu format figure et soustraire les figures voilà pour faire un trou en fait un trou à la dernière du rectangle et finalement je me retrouve avec ma paire ma paire de jumelles on va dire complète on va dire ça voilà le principe donc on peut avoir des figures on peut creuser des trous dedans avec d'autres figures on peut unir des figures on peut les soustraire on peut les également en fait les croisés les croisés et les exclure bon ce sont des opérations il faut faire quelques tests pour bien bien comprendre les différences entre entre deux deux types de combinatoire de figures je vous conseille de travailler vous faites deux cercles comme ça vous essayez de les mettre un peu juste à poser en fait et un peu comme ici sauf que vous essayez de les unir de les soustraire et de les exclure etc vous allez comprendre en fait de les croiser pour pour comprendre en fait l'impact que ça a sur le le fait de faire des opérations boolean sur sur les figures bon on a notre modèle maintenant en fait la première phase de l'animation c'était déjà en fait de faire apparaître la paire de jumelles parce que là l'affichage de la diapositive ça donne ça l'idée c'était d'animer en animation d'entrée un effet qui s'appelle gros plan on peut faire un aperçu juste avant de l'appliquer ça serait voilà l'apparition aperçu le voici on va on va allonger un petit peu la durée de l'animation ça sera pas trop rapide voilà ok donc ça c'est la première étape une composition dans cette diapositive là et et l'autre l'autre phase ça sera vraiment d'aller animer alors c'est un peu une animation trompe l'oeil parce que c'est pas c'est pas là on n'a pas une vraie paire de jumelles qu'on peut régler c'est en fait c'est l'image de l'arrière-plan qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va modifier qu'on va qu'on va changer donc là on va faire une animation d'action sur la photo slovénie pour aller ajouter un effet déjà pour se déplacer alors il ya une trajectoire d'animation qui c'est une animation d'action donc on va se centrer sur l'arbre ici on voit en fait l'effet visuel qui permet d'avoir une idée de ce qui va se passer ça c'est une première une première action et puis je vais ajouter une autre une autre action pour la mise à l'échelle pour zoomer en fait en même temps donc là c'est pareil on va augmenter la durée on va mettre à deux secondes l'ordre de composition va nous permettre donc sur la slovénie la partie déplacement va aussi la mettre à deux secondes et puis surtout on va combiner en fait les deux animations d'action dans la composition pour que ces deux actions soient réalisés en même temps et à partir de cette animation là on va voir ce que ça donne donc on est en train de faire un zoom donc le zoom est correct et puis le déplacement a besoin d'être d'être ajusté pour bien en fait on va dire comme ça là centré sur on peut faire un aperçu ici voilà c'est un peu c'est ce que je voulais faire un zoom ici si on veut une animale tester l'animation de cette composition là on la sélectionne on fait un aperçu et puis si on veut prévisualiser l'ensemble des des animations des ici ben je sélectionne aucune composition et puis je fais un aperçu et là on voit en fait en vert quelle est la partie d'animation qui se qui est en cours de réalisation donc voilà c'est c'est l'état qu'on voulait obtenir à l'animation je suis en train d'observer un paysage je chausse une paire de jumelles et je fais une mise au point et un zoom sur une partie de l'image à cas concrets qui nous a permis de voir en fait comment on combine en fait les différentes figures et comment on les utilise avec voilà une astuce d'animation en arrière-plan sur des objets qui se trouvent derrière ici une photographie cette cette paire de jumelles ici là c'est vraiment une figure à entière bien sûr on peut la modifier et donc si je voulais modifier les points ici je pourrais les sélectionner un tout petit peu plus loin dans la dans l'élaboration des des figures combinées je vais sélectionner avec la touche masuscule plusieurs points trois points ici là et puis je vais les déplacer vers le haut avec la touche la flèche haut du clavier avec la touche majuscule flèche haut on a déjà vu ça on peut déplacer de alors c'est de 10 points en 10 points de 10 unités en 10 unités voilà ce qu'on voulait obtenir je vais revenir encore sur cette figure là pour la rendre modifiable mais carrément je vais supprimer ce point là en fait je vais sélectionner ou des sélectionner ceux qui sont ici j'ai plus qu'un point sélectionné clic droit et je supprime cette cet objet là là aussi je peux m'amuser à rendre le point plus net celui là aussi voilà et puis on va aller encore un tout petit peu plus loin avant la fin de cet épisode là où je vais choisir de dessiner un rectangle très fin pour définir le nombre de points précisément ici la largeur je vais mettre à trois points ça je vais le mettre au centre de l'écran dans sa verticalité rectangle je vais dupliquer ceci que je vais mettre de l'autre côté je suis en train de regarder la base en fait du cercle ici pour l'aligner correctement et puis et puis et puis et puis on va reprendre cet objet là et puis on va carrément le modifier parce qu'on va aller faire une barre horizontale comme ceci hop là aussi on lui met une épaisseur de trois pixels trois points je vais réduire à 100% pour pouvoir placer mon objet alors là c'est facile on a les on a les guides comme ceci et puis et puis avec les flèches de clavier on peut placer précisément l'objet correspondant donc là on a plein de nouveaux objets on prend les deux ici qui sont là et puis on fait comme tout à l'heure on les combine unir rectangle format figure unir et le dernier en fait bon voilà j'ai une sorte de paire de jumelles un peu plus élaboré on va dire voilà cet objet là en termes d'animation on a perdu en fait là on a perdu l'animation parce que c'est un nouvel objet on l'a combiné avec d'autres d'autres figures donc là il faut le refaire agrandir un petit peu lors de composition et faire l'arrivée des jumelles en gros plan avant le reste de l'animation l'objet n'a pas modifié on n'a pas modifié la l'emplacement donc l'animation de l'image en arrière-plan sera sera correcte hop là on fait apparaître mes jumelles et on fait un zoom sur sur l'arbre qui est derrière bon voilà le l'objet de ce de cet atelier on va s'arrêter là je l'atelier suivant ça sera sur les figures à nouveau on va on va aller un petit peu plus loin un autre sujet puis on va revenir un petit peu sur les trajectoires pour que je vous explique deux trois astuces en fait sur la manipulation de ces trajectoires d'animation hop je vous laisse ici à plus tard il y a d'autres choses à voir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501